Pour mettre un cheval dans un état de maigreur aussi extrême, il faut le priver de nourriture pendant vraiment une durée assez longue. Margot avait atteint un seuil de faiblesse qui était vraiment extrême et où là il n'y avait pas le choix que de l'aider. Donc Margot était dans un pré avec trois congénères qui étaient dans le même état qu'elle, en état de dénutrition très très avancé. Le propriétaire de ces animaux était en vacances. Margot était vraiment très très affaiblie. Deux jours après son arrivée, elle s'est couchée une première fois. Elle n'a absolument pas réussi à se lever toute seule. Il a fallu qu'on soit plusieurs à l'aider pour pouvoir la relever. Au bout d'une semaine, très difficile, la décision a été prise de mettre Margot dans des hamacs pour lui permettre de pouvoir se reposer et de ne plus tomber. Les moyens médicaux ne font pas tout. Le fait de la mettre debout, ça nous a permis d'avoir un animal qui respirait mieux et puis qui pouvait se reposer. Les trois premières semaines, ça a consisté à essayer de lui donner goût à la vie. Il a fallu venir la perfuser tous les jours, sinon elle était couchée, la mettre sous cortisone, sous climbutérol pour l'aider à respirer. Pour mettre un cheval dans un état de maigreur aussi extrême, il faut le priver de nourriture pendant vraiment une durée assez longue. Il ne reste vraiment que le squelette et la peau. On est sur ce qu'on appelle la cachexie, la maigreur extrême, qui est le stade juste avant la mort. Il a fallu mettre en place une surveillance 24 heures sur 24, donc c'est vrai que la seule solution qui était possible, c'était de dormir avec Margot. C'est très confortable la paille. À partir du moment où on a des gens qui sont là 24 heures sur 24 pour surveiller les chevaux, c'est une bonne alternative et ça a permis à la jument de pouvoir récupérer. Bonne nuit. Sans le travail d'accompagnement de l'animal, de Laetitia et de ses équipes, on ne peut pas avoir de réussite. Les moyens médicaux ne font pas tout. Aujourd'hui, on est plutôt optimiste parce qu'elle commence enfin à reprendre du poids. Il faut qu'on fasse une petite pesée. 278 ! Ouais ! Donc elle a repris 6 kilos en deux jours. Ça fait 18 kilos en une semaine à peine. Donc 18 kilos, ça lui manquait quand même. Si on voulait faire une comparaison vivante, Margot en état pourrait être comme ça. Voilà. 450 kilos et Margot 278 aujourd'hui. Son propriétaire aujourd'hui risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende puisqu'une plainte pour abandon a été déposée. Je préfère à la limite mettre mon énergie dans les soins pour les sauver que d'être en colère et de tourner en rond à maudire les propriétaires. Ça ne sert à rien. Moi, je fais la part de mon travail qui est la plus importante, c'est-à-dire leur sauver la vie. Il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Allez ma grosse ! On l'appelle ma grosse pour la stimuler. Sous-titrage Société Radio-Canada